Très clairement qu'elles soient applicables. Oui, Caroline, on vous interrompt quelques instants. On vous retrouve dans un instant. On écoute Karine Le Marchand, la présentatrice de l'Amour et dans le Pré, qui est venue soutenir les agriculteurs. Ouais ? Non, plutôt céréalier, alors ? Arboriculteur, céréalier... Et de la vigne aussi, bio. Il y a de la vigne ici ? Près de Paris ? Non. Il y a du champagne. Oui, pas très loin, c'est vrai. Alors, attendez, nous, on en est venus avec des croissants. On est venus avec des tonnes de croissants. Alors, de la part... Juste que vous sachiez, Karine, c'est là-bas, le petit... La petite collation ? Exactement. Alors, on peut distribuer d'abord, on a pour tout le monde, je veux vous dire. Alors, déjà, de tout cœur, de la part des boulangers parisiens, de la part des restaurateurs, qui vous soutiennent, qui savent ce qu'ils vous doivent, qui veulent vraiment continuer à manger français. Et voilà, et le croissant, c'est la farine française, le beurre, avec le lait français. Et donc, on se dit que le croissant, c'était un bon symbole. Voilà. Qui en veut ? Allez. Vous pouvez les stocker, hein ? Non, vous pouvez les stocker, hein ? Ils sont un peu écrasés. Mais ils sont bons. Qui en veut ? Non ? En fait, il y a plus de journalistes que de journées à côté de la récolteur, c'est quoi ça ? Merci, Karine. Oh, attendez. Ah, mon Benjamin ! Ça va et toi ? Ça va. C'est lui qui a tout coordonné pour moi, hein ? Je tiens, prends un croissant. Merci. Voilà, un ancien de l'amour est dans le pré. Donc, c'est lui, ma taupe auprès des jeunes agriculteurs, pour avoir les trucs à l'avance. Je suis plus jeune, maintenant, c'est fini. C'est plus un jeune. Qui veut des... Karine ? Qui veut ? Attendez. Oui. Oui, bien sûr, allez-y. Karine, il va nous guider. Bien sûr, tu vas nous guider. Attends, je distribue déjà ceux-là. Qui en veut ? Merci, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez en prendre plusieurs, si vous faites le siège. Merci. J'en ai 300. Karine, pourquoi c'était important pour vous d'être là ? D'abord, parce que je l'avais promis, et que pour moi, la parole, c'est un engagement. J'avais dit, si vous venez à Paris, si vous venez à Paris, je viendrai aussi. C'est pour le dernier. Non, c'est pas le dernier. Il y en a plein. Que... Ça y est, ça y est. Que je me suis réveillée hier matin, et je me suis dit, en fait, le croissant, c'est un symbole de plein de choses. D'abord, le croissant, c'est français. A l'origine, c'est... Je vais vous faire un petit cours d'histoire. C'est peut-être un peu chiant. À Daniel, lui, il vient de les faire. Exprès. J'ai fait en sorte qu'il soit encore chaud pour venir rejoindre Karine. Et c'est quelqu'un que je l'ai connu dans les réseaux sociaux, qui a un cœur énorme. Du coup, j'ai répondu à ton appel. Tout de suite. Et lui, il fait un truc super. C'est dans sa boulangerie. Il crée un espace. Pour les personnes âgées qui sont seules et qui viennent papoter, en fait, il a recréé un lieu social. C'est une boulangerie, c'est un lieu de vie. Donc, on essaie d'aider un maximum de personnes. Et dès que j'ai vu ton appel, j'ai répondu. Mais voilà, je suis fier d'être là pour les agriculteurs. Oui, oui, mais... Non, mais... Donc, déjà, continue à prendre. Voilà. Alors ça, c'est quoi ? Ah, mais c'est pas des croissants, ça ? Ils m'ont donné aussi des pains au chocolat. Donc, je vous les mets pour tout à l'heure. Alors, je reprends l'explication. C'est un peu écrasé parce qu'ils sont chauds. Désolée. Pourquoi c'est un symbole, ce croissant ? Parce que les viennoiseries... Bon, ça vient de Vienne à l'origine, mais ça ne ressemblait pas à ça. Ça ressemblait à de la brioche. Et à un moment donné, c'est une histoire de fronde aussi à l'époque. Les boulangers parisiens, je ne sais pas si tu sais, on avait marre de payer des taxes sur le sel. Et ils se sont dit, on doit inventer quelque chose que les Parisiens mangeront qui aura plutôt du sucre. Et ils ont commencé à faire le croissant. Pour éviter une taxe. Voilà, pour éviter la taxe. Donc, je trouve que c'est un beau symbole. Ensuite, ce croissant, il est fait avec de la farine française, du beurre, donc du lait français. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de voyager, mais quand on est au petit déjeuner à l'étranger, et qu'on se dit, je vais me faire un petit croissant, ils sont dégueulasses. Et en général, les expatriés, ils disent, j'ai envie de rentrer en France pour manger un croissant. Parce que c'est vraiment typique. Et ensuite, c'est un croissant. Combien tu le vends, toi, ton croissant ? 1,20€. Voilà, 1,20€. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de messages d'agriculteurs qui disent, vous, le dimanche, vous dormez. Vous, le dimanche, vous avez le temps d'aller... J'ai du mal à le dire sans avoir les larmes aux yeux. Vous avez le temps d'aller chercher un croissant pour vos enfants. Nous, 1,20€, on ne peut pas l'offrir à nos enfants. Et on n'est même pas à l'affaire. On n'est même pas avec eux. Donc, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et ce matin, ma fille me dit, « Tu as raison, tu te souviens, maman, quand on a appris la Révolution française, il y avait l'histoire de Marie-Antoinette. Les Français avaient faim et demandaient de la farine pour du pain. Et on leur disait, « Mais Marie-Antoinette, les Français râlent parce qu'ils n'ont pas assez de pain. » Ils disaient, « Donnez-leur de la brioche. » Et je dis, « Ben voilà. Aujourd'hui, donnez-leur des croissants aux agriculteurs qui se battent pour qu'on continue à avoir une souveraineté, à manger des choses de qualité. Eh ben, il faut que nous aussi, on vous dise qu'on vous aime et qu'on vous remercie. » Voilà pourquoi les croissants. – Et tout ça, c'est pas possible sans les agriculteurs, non plus. – C'est très important. – Mais c'est ça. Voilà. – Pardon. – Pardon. – Pardon. – Ah bah attends, je leur donne. – Oui, ils sont là-bas, les agriculteurs. – Mais non, mais j'en ai plein d'autres. – Oui, oui. – Ce que je fais, c'est que je vous donne ceux-là. Vous les stocker dans les tracteurs et vous ferez la distribution quand je serai partie. J'en ai plein d'autres. – D'accord. – À tout à l'heure et on est avec vous et les Français sont avec vous. Donc lâchez rien. – Merci aux boulangers. – Ah bah oui, merci aux boulangers comme lui. Il y en a qui sont avec nous et des restaurateurs aussi. Et je vois Nicolas Chabanne qui est ici qui a créé aussi une association de consommateurs et c'est grâce aussi à eux qu'on peut changer les choses. – Allez, bien sûr. – Oh bah je peux pas dire. – Allez, on continue. – Allez, on y va. – Là, je suis là. – C'est pour ça que vous êtes là. – Et lui, les restaurateurs, ils vous en apportaient une centaine aussi. – Voilà, ils sont là. – Bonjour à Clément, le président des Gérardins. – Ah, bonjour. – J'ai eu au téléphone. – Enfin, au téléphone, ça passait pas du tout. Vous habitez où ? – À Sourdins, à côté de Provin. – Ah bah ça passe pas. – Merci beaucoup d'être venus. – Avec plaisir. – C'est vraiment très gentil. Et je voulais vous remercier de soutenir la cause agricole. C'est extrêmement important. C'est un mouvement historique pour la profession agricole. – Vous sentez que c'est particulièrement historique ? – Bien sûr, c'est historique. – C'est quoi la différence avec les fois d'avant où il s'est rien passé derrière ? – C'est que là, il y a une mobilisation extrêmement importante qui a débuté déjà plusieurs semaines, plusieurs mois dans le Tarn. – Avec les affiches à l'envers. – Exactement, avec l'opération « On marche sur la tête ». Et progressivement, ce mouvement est remonté dans toute la France. et aujourd'hui, la colère du monde agricole, elle est extrême, elle est très importante. Et les attentes du gouvernement, elles sont aussi extrêmement importantes. On sent vraiment une envie que les choses changent, on doit changer de logiciel agricole. L'avenir de l'agriculture française est en jeu. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations en agriculture. On doit avoir des annonces très fortes. – Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout content de ce qu'on vous a donné ? – On n'est pas écouté. On n'est pas content des premières annonces qui sont arrivées. Donc nous attendons de nouvelles annonces. Plus que des paroles, nous attendons des actes de la part du gouvernement. – Je suis d'accord avec vous. Et la grosse différence, je pense, c'est que maintenant, j'espère que vous ressentez que les Français sont avec vous. Et c'est-à-dire que cette fois-ci, moi j'ai le sentiment, j'ai produit un documentaire « Famille de paysans » qui est passé il n'y a pas très longtemps. On a vu toutes ces manifestations qui n'ont servi à rien, toute cette détresse qui était à nous, rien. Mais je pense que là, il y a une prise de conscience aussi des Français. Et j'espère que vous sentez que vous êtes soutenus, parce que vous l'êtes. Et effectivement, il ne faut pas lâcher tant que vous n'avez pas des choses concrètes. Il y a des lois qui sont faites qui ne sont pas appliquées, ce n'est pas normal. – Je vous remercie d'être venu ici. Et je remercie aussi les 90% de la population qui soutient les agriculteurs, qui soutient ce mouvement. C'est vraiment important de se sentir porté et aimé par l'ensemble des citoyens. Donc merci encore d'être présents aujourd'hui avec les agriculteurs. – On est avec vous. Et merci. Et vous avez des représentants ici, des boulangers qui sont venus, des restaurateurs qui sont ici. Je ne vous connais pas, bonjour. – On va saluer. – Vous avez aussi Nicolas Chavanne que j'ai vu, qui représente 16 millions de consommateurs. Et je pense aussi que les consommateurs peuvent changer la donne. À un moment donné, il faut arrêter d'acheter de la merde. Voilà. – Merci. – Merci. – Madame le marchand, qu'est-ce qu'on les intervient après ? – Salut. – Salut. – Salut. – Salut. – Salut. – On est équipés pour rester dans un premier temps 4 jours, avec l'objectif d'être là aussi dans un premier temps jusqu'au Conseil européen qui aura lieu jeudi, sur lequel ce sera une première étape. Et donc là… – Vous voulez quoi jeudi ? – Aujourd'hui, c'est la simplification des normes européennes. Je reprends sur ce que vous venez de dire à l'instant, si on n'a pas envie de bouffer de la merde. À un moment donné, il faut aussi qu'on soit capable de vivre l'Europe, d'harmoniser nos réglementations sur les pays, éviter de faire… – Ce n'est pas les mêmes normes en France que ailleurs. – Tout à fait. – Donc voilà. Après, nous ici, une fois que le campement est fait, que les revendications sont mis en place, l'objectif c'est la conviabilité, parce que les agriculteurs, leur ADN, c'est aussi être dans la conviabilité. – C'est vrai. – Donc on va vous emmener visiter… – Ah oui, pas de violence, je vous en souviens. – Ah non, non, non. – Si vous voulez que le mouvement soit entendu et qu'il porte ses fruits, il y a déjà des gens qui ne peuvent pas aller bosser, qui vont vous détester un petit peu pour tant que j'ai le membre, ça on le sait. Mais alors pas de violence. S'il n'y a pas de violence, on va se distinguer de tous les grands mouvements et ça peut marcher, mais il ne faut pas de drame. – Ça fait une semaine qu'on est en action, tous les responsables locaux ont organisé des actions sur les ronds-points des grandes villes, on a distribué à certains endroits 1500 baguettes, 2 tonnes de pâmes, des salades, du sucre, avec nos concitoyens, avec un tract pour leur expliquer, et l'objectif c'était vraiment d'être dans la pédagogie dans un premier temps, parce qu'il faut qu'on explique à nos consommateurs, avec des mots simples, pour faire en sorte qu'on transforme l'essai et qu'en fait il y ait ce patriotisme alimentaire qui se met en place. – Bien sûr, c'est les consommateurs qui peuvent changer la donne. C'est les consommateurs. Mais je pense qu'on va tout faire pour. – Un énorme merci, parce que vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est important aussi, les agriculteurs, on n'est pas les meilleurs communicants du monde, et le fait à travers vous de pouvoir… – C'est vrai, mais vous avez des grands cœurs. – Voilà, de pouvoir avoir les messages qui passent. – Vous êtes des taiseux, mais vous êtes des faiseurs. – Bon, on vous emmène voir les vrais paysans, ils sont là-bas. – Bravo, merci. – Je n'ai plus de croissants, hein ? – Vas-y, vas-y. – Non, moi je suis président cantonal en fait. – Non, on les prend tous, hein ? On va tous leur déposer. – Allez, on va tous là-bas. – On prend tous les croissants, si vous pouvez nous donner un coup de main. – Merci.